Hello les petits potes, c'est Merté, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Age of Empires IV Et oui, comme vous l'avez deviné, la bêta ouverte et enfin accessible à tout le monde, vous pouvez la télécharger d'ores et déjà sur Steam ou Microsoft Store sur l'application Xbox Insider Hub Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller regarder le lien qui est dans la description, tout est marqué les gars, c'est pas compliqué Aujourd'hui sur cette petite vidéo, je voudrais qu'on revienne un peu sur Age of Empires IV les amis, qu'on puisse regarder ensemble concrètement l'avis qu'on peut se donner sur ce jeu Un peu le constat finalement, de savoir si ce jeu a été réussi ou non, voilà donc j'aimerais quand même faire un petit point, moi qui avais testé la bêta fermée il y a maintenant un mois Donc j'avais pas pu faire de vidéo dessus parce que c'était interdit par les règles NDDA, donc ça veut dire qu'en gros on pouvait pas faire de vidéo dessus On pouvait pas divulguer des informations sur Age of Empires IV Aujourd'hui c'est le cas, on peut divulguer des informations puisque c'est un technical stress test Donc c'est un test qui permet de pouvoir jouer au maximum sur ce jeu et pouvoir voir si les serveurs tiennent en fait C'est leur but de leur bêta ouverte Donc j'aimerais revenir un peu sur Age of Empires IV les amis, savoir un peu s'il réussit Moi mon avis que je vais vous donner, il est moyennement réussi Je vais m'expliquer pourquoi Déjà on arrive sur une petite interface plutôt basique, avec jouer, communauté, premier pas Une interface avec solo qui est pour le moment bloqué puisque c'est la bêta Et le multijoueur qui est donc ouvert Dans le multijoueur on a les parties rapides contre des joueurs qui est de la partie CDQS, donc des recherches rapides Et on a la classée qui est encore pas disponible, donc là la classée qui demande du coup un matchmaking je pense Qui va se baser sur votre elo, donc je rappelle l'elo c'est votre niveau Et ensuite les parties personnalisées que vous allez pouvoir rejoindre Comme dans les parties finalement navigateur parties qu'on pouvait retrouver sur Age of Empires III classique Et sur Age of Empires III Definitive Edition, les parties personnalisées qu'on pouvait héberger nous-mêmes Et ici un petit slot en plus qui nous permet d'observer les matchs en cours Donc le mode observer est clairement plus optimisé que Age of Empires III Definitive Edition Donc là c'est cool, on va pouvoir observer des matchs un peu mieux qu'avant Donc là c'est un peu plus poussé au niveau du développement sur ce type de... Le mode observer est clairement mieux, clairement, il n'y a pas à chier Au niveau des paramètres les gars, il y a un gros problème Pourquoi il y a un gros problème ? Parce que tout simplement on va avoir des commandes, des commandes qui sont présentes Mais on manque énormément d'informations Nous n'avons pas de raccourci clavier les gars Nous n'avons pas de raccourci clavier et l'heure est grave les amis Nous sommes le 18 septembre 2021 Et le jeu doit sortir le 28 octobre Nous n'avons aucun raccourci clavier Alors vous allez me dire, ah mais MRT tu dis n'importe quoi, regarde t'as des raccourcis clavier là Oui, je suis d'accord, mais c'est des raccourcis clavier personnalisables C'est à dire que vous devez trouver quelle touche correspond à quelle touche La touche V, si je clique dessus, je ne sais pas à quoi correspond cette touche en fait finalement On doit trouver quelle touche correspond à telle touche in-game C'est complètement absurde On devrait avoir des touches finalement comme sur Age of Empires 3 DE ou Age of Empires 2 Pour pouvoir personnaliser nos touches en fonction des propositions qui nous donnent en fait En fonction des propositions, par exemple les colons ça va être cette touche là Les unités ça va être cette touche là, etc, etc Là on a une grille de touches finalement On ne sait pas trop à quoi ça sert Et c'est très très brouillon en fait Et c'est très dommage Donc ça veut dire que là on ne peut pas jouer avec des raccourcis clavier pendant la bêta Je trouve ça dommage puisqu'une bêta quand même sert globalement à regarder le jeu Dans l'aspect visuel et tout ce qui est aussi Enfin dans l'aspect global finalement Donc là on est clairement sur Enfin je suis clairement déçu Tout le monde est déçu d'ailleurs sur les raccourcis clavier C'est très manquant Là il y a des touches qui ont été programmées quand même un petit peu au niveau des raccourcis clavier Mais il en manque beaucoup Par exemple Typiquement sélectionner tous les villages où on est actif C'est espace Si je souhaite mettre le bouton de ma souris Ça ne va pas fonctionner les gars Ça ne fonctionne pas Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que les développeurs n'ont pas programmé encore les boutons de touche de la souris Il y a plein de trucs encore qui sont en retard Et j'ai peur qu'à la fin du mois d'octobre Quand le jeu va sortir Ça ne soit toujours pas personnalisable Je pars du principe que la bêta encore une fois Est un jeu qui doit vous dire si le jeu est validé ou non Ou s'il y a encore des choses à revoir Il faut savoir qu'il y avait une bêta au début août Qui a été programmée aussi Il y avait exactement les mêmes choses Ça a été report pour dire que Il y avait des joueurs qui se plaignaient Comme quoi les raccourcis clavier n'étaient pas optimisés du tout Et nous avons une nouvelle bêta en septembre Donc mi-septembre Et toujours rien n'a changé Alors est-ce que ça va changer d'ici là ? Je ne sais pas Mais ça me fait un peu peur pour la suite Puisque du coup il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent Et là malheureusement On n'a pas de différence finalement depuis un mois Je ne sais pas sur quoi ils ont travaillé Finalement c'est un peu bête Puisque encore une fois Il n'y a pas beaucoup de raccourcis clavier personnalisables Et c'est vrai que c'est compliqué Parce que comparé à Age of Empires 3 Ou Age of Empires 2 On avait énormément de raccourcis clavier personnalisables Et comparé à ce qu'ils proposent là C'est rien du tout Et on n'a pas de quoi faire une partie On va dire Une partie correcte finalement Alors vous allez me dire Oui mais tout le monde est dans le même panier Je suis d'accord Tout le monde est dans le même panier Mais attention les gars On part du principe que c'est un jeu quand même Qui sera potentiellement compétitif Et sachez que vous ne pouvez pas jouer compétitivement Si vous n'avez pas de raccourcis clavier correct Donc c'est un peu embêtant A voir par la suite Voilà Donc ça c'est le premier point embêtant Ensuite Au niveau de la caméra Bon Rien à rajouter de plus Couleur des joueurs Vous pouvez les mettre soit en équipe Soit en unique Pareil Vous n'avez pas de touche programmée Pour basculer d'une couleur à une autre C'est dommage Sélection par cadre Donc si vous voulez sélectionner Que vos utiles militaires Uniquement Bien joué uniquement Ou intelligent Alors sélectionnez intelligent Parce que Malheureusement Les utiles militaires uniquement Ça ne sélectionne que les unités militaires Et vous ne pouvez pas sélectionner vos colons Ça ça a l'air d'être bugué aussi Je pense Donc il va falloir revoir Cette petite sélection pack par cadre Difficulté de la campagne Bon ça après voilà Chacun son délire Moi je ne fais pas la campagne De toute façon Donc A vous de voir Après vous avez la barre des santé des colons Etc Afficher la durée du jeu Afficher les scores des joueurs En mode Observateur Rediffusion Un point à retenir les gars On passe d'Ajof Empire 2 Definitive Edition Ajof Empire 2 Ajof Empire 3 Ajof Empire 3 Definitive Edition Vous allez avoir toujours Les scores des joueurs in game C'est à dire que Quand vous allez faire une partie Vous avez le nombre des joueurs En haut à droite De votre écran Avec les scores des joueurs Qui vous permettent de voir Où vous êtes situé dans la game Malheureusement A ce jour Ajof Empire 4 Les développeurs Relique d'entertainment Ne veulent pas Mettre les scores des joueurs En game Que ce soit en QS Ou en partie classée Ils ne veulent pas Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison Qu'ils ne veulent pas Qu'on se focus trop Sur les scores des joueurs Ils veulent que ça devienne Un aspect Qui se Qui disparaisse un peu Et qu'on puisse Un peu Jouer de notre propre façon Sans avoir une idée De les scores des joueurs Je ne comprends pas Je Je ne comprends pas Je ne comprends pas Pourquoi ? Pourquoi ils ont fait ça ? Je ne sais pas C'est très très dommage Et déjà Sur Ajof Empire 2 Il y a toujours eu les scores Sur Ajof Empire 3 Il y a toujours eu les scores Sur Ajof Empire 1 Je ne sais pas Mais en tout cas Les joueurs ont été habitués au score Pourquoi les enlever les gars ? Je ne sais pas Ça nous donne un aperçu De là où vous êtes rendu dans la game Si vous êtes en retard Par rapport à l'ennemi Si vous êtes en avance ou non Malheureusement On n'a pas de score Et c'est extrêmement dommage Parce que là On ne sait pas sur quoi se baser Finalement in-game Ça veut dire qu'il va falloir Scoot tout le temps La base ennemie Pour savoir où on en est rendu Mais ça va devenir vraiment Trop compliqué en fait finalement Parce qu'on va avoir Beaucoup de trucs à faire Enfin là Clairement les gars Ce n'est pas possible Il faut qu'ils rajoutent les scores Ça c'est un truc Qui va beaucoup manquer Je pense que là C'est pareil sur les forums Je l'avais un peu regardé Il y a beaucoup de joueurs Qui gueulent par rapport à ça Ils n'ont pas voulu les rajouter Ils ont répondu que Pour le moment On ne voulait pas les rajouter Pourquoi ils ne veulent pas ? Je ne sais pas Franchement On va comme pour la raison Que je vous l'ai dit C'est parce qu'ils veulent justement Arrêter Qu'on se basse trop dessus Et qu'on joue un peu De notre propre façon C'est dommage Moi je ne suis pas contre De ce qu'ils disent Mais malheureusement Là c'est vraiment Un choix radical C'est à dire que là On passe de score des joueurs Où on était vraiment focus dessus A plus rien du tout Et là ça fait vraiment Ça fait très bizarre quoi En fait il n'y a pas juste milieu Finalement Donc c'est un peu dommage Donc voilà Les scores des joueurs Qui sont enlevés Vous les avez juste En mode observateur rediffusion Mais ça ne sert à rien Finalement Puisqu'en mode observateur C'est juste pour regarder la game Donc au final Ce n'est pas quand vous allez jouer In game Que vous allez les avoir Au niveau des graphismes Là vous avez les graphismes Après avec une résolution Que vous pouvez programmer Plein écran sans bordure Plein écran exclusif Bureau complet Ou fenêtré Les qualités de l'image Voilà voilà Les qualités les qualités Bon là au niveau Des performances et qualités Je n'ai pas trouvé de bug Même si j'ai tout mis en élevé A un moment donné Je n'ai pas trouvé que ça bugait Le jeu a l'air plutôt stable Donc franchement C'est pépère D'ailleurs je n'avais pas remarqué Quand on voyait ma carte graphique La RAM de ma carte graphique Et mon niveau de RAM Dans mon PC Excellent C'est pas mal C'est bien foutu En tout cas Par rapport à Age of Empires 3 Les gars Il n'y a pas de bug Je n'ai pas trouvé que ça lagait Les serveurs sont très stables Donc franchement C'est cool Ici on a le volume Qualité du son J'ai mis en trésolée Pour avoir une bonne son Vraiment clean Après là on a Le slot paramètres en ligne Avec le touch actual Et l'accessibilité Voilà comme un peu Sur tous les jeux Finalement Donc voilà Voilà les amis Pour ce qu'on a Dans les paramètres Deux constats Où je suis un peu mécontent Voilà l'escorte des joueurs Qui dégage L'interface Des raccourcis clavier Qui est vraiment A remanier complet Parce qu'il en manque Clairement beaucoup Et ensuite In game Les gars On va pouvoir découvrir Un peu ensemble Voir ce que ça donne Donc ce que je vais faire C'est que Je vais démarrer Peut-être Un game Contre un ordinateur Les gars Ça peut être sympa Peut-être Pour qu'on crée une partie Pour qu'on puisse découvrir ensemble Toc 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 Ajouter un ordinateur Voilà Donc sachez qu'il y a 4 civs en ce moment Pendant la bêta Il va y en avoir 8 normalement à sa sortie Donc les anglais Qui est une civilisation Plutôt basée Sur les archers Et leurs pieux Donc les pieux C'est quoi Ça veut dire que les archers Peuvent mettre des pieux Juste devant eux Pour contrer la cave Qui va vous attaquer Donc c'est plutôt efficace Les anglais C'est la civilisation En ce moment La plus jouée Parce que c'est la plus facile Finalement Après vous allez avoir Les chinois Qui eux sont destinés Vraiment Avec une très forte artillerie Poudre à canon Et également Les arbalatriers Qui sont également Très très forts Les chinois Vont être un peu plus difficiles A jouer Finalement Comme on peut le voir En haut à droite On a 3 étoiles Sur ces chinois Les anglais On a qu'une étoile Donc plus facile à jouer On va voir ensuite Le Saint-Empire romain Qui va être basé Sur l'infanterie Donc vraiment Une cive Plutôt correcte Pas trop difficile non plus Mais A faire attention aussi Sur Tout ce qui est économie Parce que moi Je l'ai joué un petit peu Je peux vous dire Qu'elle est pas forcément évidente Parce qu'il y a certains trucs Qu'on ne maîtrise pas encore Correctement Et on a Dynastie des ambassides Une civilisation aussi Plutôt correcte à jouer Et là Qui va être plutôt basée Sur l'anci-cavalerie Donc Les archers Ils ont des archers de caves Qui sont très très forts Des chameaux Et là C'est vraiment une civilisation Qui va vous permettre Du coup De De contrer La cavalerie Et du coup Très très mobile Finalement Cette civilisation Donc cette civilisation Est sympa à jouer Moi j'aime bien les anglais Les chinois Je suis pas fan du tout Je la trouve vraiment dur à jeu Pour le coup Et De toute façon C'est marqué En trois étoiles C'est vraiment compliqué Il y a trop de trucs A prendre en compte C'est quelque chose Qui je pense Qui est d'ailleurs Pas beaucoup joué en ce moment Donc Après à voir Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va lui mettre En face La civilisation anglais Et puis moi Ce que je vais faire les gars C'est que je vais jouer Du coup Dynastie des Ambassides Pour qu'on puisse Voir un peu Ce que ça donne On va mettre en difficile On va pas mettre en très difficile Pour commencer Et puis on va commencer la game Les gars Tout simplement On est parti Et puis on va voir une game Ce que ça donne Ok les gars Nous voici une game Du coup Alors du coup J'ai pris énormément de retard Par rapport à l'ordinateur Parce que malheureusement Pareil Il n'y a pas d'option Pour mettre la partie en pause Très dommage Et encore Ça c'est pareil C'est un point Qu'il va falloir qu'il retravaille Voilà Nous voilà une game Donc on est sur Un graphisme Plutôt bien travaillé Il n'y a pas à chier là dessus Beaucoup de joueurs Disent que c'est très cartoon Moi personnellement Je trouve pas Je trouve que c'est plutôt bien travaillé Donc Je suis pas embêté par ça On a également Les gars Les mines d'or Qui sont Potentiellement correctes Moi j'aime bien aussi Voilà On a Les traits jaunes Qui représentent l'or Et puis Tous les cailloux Côte à côte Ici Les baies à buissons Qui ont été représentés Aussi également Et On a Maison Hop Je parle en même temps Facile Voilà Donc là on a plus d'interface De score des joueurs Donc on est obligé de cliquer Sur ce drapeau là Déjà Pour voir l'ordinateur en face Très dommage Ça veut dire qu'on a déjà Un clic en plus à faire Alors Qu'on devrait le voir visuellement En fait C'est juste Sachez un truc Les gars C'est que si le mec Abandonne On ne le sait pas On est obligé de cliquer là dessus Pour savoir S'il a abandonné Donc voilà Quelque chose à retravailler Parce qu'on ne va pas vous cacher Les gars Que malheureusement Bah C'est compliqué De pouvoir savoir Si le joueur en face A abandonné Ou non Donc il va falloir Donc il va falloir vraiment Retravailler ce point là Pour savoir un peu Si le mec en face A abandonné C'est vraiment primordial Et avoir au moins Un petit panel De score Enfin pas de score Mais à la limite Avoir un petit panel De noms des joueurs Pour voir au moins L'interface Savoir si Comme je vous l'ai dit S'ils abandonnent ou non C'est un aspect visuel Finalement Mais qui est très important Parce que déjà Rien que de cliquer Ça nous fait perdre Un peu de temps Mine de rien Et le temps dans les jobs Vous savez que c'est très sacré Donc finalement C'est quelque chose à revoir Les amis Donc là Le but C'est quoi C'est de chercher Tous les moutons Autour de la map Pour pouvoir les ramener Au TC Et on va dire Les récolter Avec les villageois Parce que ça produit Plus vite Sur les moutons Et après Il faut mettre Tout sur les baies Comme ceci Donc voilà Ça c'est le début C'est le début H1 De cette civilisation Et comme tout autre De toute façon Ça se joue Tout de la même façon Après Dites moi Ce que vous en pensez Personnellement Moi L'aspect graphique Du jeu Je suis complètement D'accord Avec ce qu'ils ont proposé C'est plutôt Très correct Il n'y a pas H2 Là dessus Ça me donne Clairement Envie d'y jouer Mais beaucoup de points A retravailler Peut-être L'IU Pas forcément Très Très bien foutu On pourrait avoir Quelque chose De plus propre Encore Avec Forcément Avoir Un panel En plus En haut à droite Comme je vous l'ai dit Surtout ça Qui me manque En fait Beaucoup Les raccourcis clavier Aussi On n'a pas Beaucoup de raccourcis clavier J'ai juste le téché Les villageois Finalement Mais j'ai pas Le bouton Villageois inactif Je suis obligé de cliquer Sur ma touche espace Pour l'avoir Donc ça Touche de la souris Marche pas Donc c'est un peu embêtant Ah il y a plein de trucs Qui manquent Mais il y a des choses Qui vont se mettre En place Peut-être Petit à petit En espérant Que Evidemment A la sortie du jeu Ça soit Plus que correct Parce que là Malheureusement Bah c'est Oui Comme je viens de vous le dire C'est C'est pas évident du tout On est sur quelque chose Qui Qui est Pas du tout Fini Donc on espère Que sur On espère Que ça va arriver Rapidement A la sortie du jeu Et que Après j'ai envie de vous dire Les raccourcis clavés C'est très facilement Personnalisable Très facilement A mettre en place Par les devs Ils vont potentiellement Je pense le faire Peut-être avant la sortie Mais il n'y a pas que ça Finalement Il y a aussi Tout l'aspect interface Qui a un peu armagné Après à voir un peu Ce que les joueurs Vont report Mais là Il n'y a pas eu Beaucoup de changements En tout cas Depuis le début De cette bêta Parce que Sachez-le Alors attendez Je ne sais plus Comment on passe Avec ce truc 50 de bois Ça Passage avec Ceci Donc là On a aussi Les bâtiments Qui sont représentés De cette façon Donc là Pareil On n'a pas de raccourcis Pour les bâtiments Un peu dommage Donc là Il faut faire Maison de la sagesse Pour passer son âge Et ensuite Cliquer sur un truc Dans maison de la sagesse Pour passer son âge Un peu compliqué Mais Mais voilà Hop Donc là On passe l'âge Un peu tard Du coup On va être complètement À la bourre Par rapport à lui Je pense Il est déjà H2 Mais c'est pas grave Vous inquiétez pas On devrait pouvoir Le faire En principe D'accord On passe notre âge Les gars Voilà La cloche du TC Aussi Du centre-ville Qui est très relou Est-ce que vous sentez Que je vais péter un câble Au bout d'un moment Les gars Alors les gars No joke C'est Ils ont rajouté ça Depuis la bêta fermée Mais Absolument chiant Ding Ding Ça va me rendre fou Après je pense C'est une habitude De s'y apprendre Mais Enfin Rien d'entendre ça Tout le temps Les gars Ça va me rendre fou Vraiment Je crois que vous vous rendez pas compte On a un petit tutoriel Qui nous permet de dire Construisez des structures A proximité Pour avancer Vers les bienfaits De l'âge d'or Afficher les conditions Ici On a également Les murs Qui sont Comme ceci Les gars Là je vais faire Un petit wall Parce que j'ai pris du retard Hop Voilà Ici On a donc De la nourriture On voit sur la map Alors la map est très très mal représentée Je trouve On n'y voit rien C'est pas du tout optimisé C'est très dommage Quand l'ennemi vous attaque On ne voit pas C'est La map La mini map Est très Enfin Est très floue Pour moi je trouve On n'arrive pas à bien visualiser Là Vous voyez J'ai fait un mur On dirait qu'il y a deux couches de mur Sur la mini map Alors pas du tout Ici On a un dépôt Un dépôt de pierre Ici Du coup Les dépôts d'or Qui sont représentés Par les structures Du coup Orange Sur la map Hop Donc là On a dit Cette situation C'est C'est l'infanterie Non J'ai de la merde Les gars Je me suis trompé Cette situation C'est la cave Donc du coup On va faire les deux On va faire les deux De toute façon Quand ça On va découvrir ensemble Je vais H3 direct D'ailleurs Comme ça Au moins Ça va me permettre De vous montrer Directement Les chameaux Ce que c'est Donc là On a des lanciers Qui coûtent 62 bouffes 20 bois Et après On a les améliorations Qui permettent De uper Vos unités Et ici Des hommes d'armes Qui sont Très forts Pour du coup Contrer La cave Finalement Donc Spécialiste De l'anticave Non c'est pas Bon c'est le lancier Et ça c'est Déplacement De gros dégâts Unité d'infanterie Alors le lancier d'armes Je pense que C'est fort Contre Je sais pas En fait Ils disent pas Contre quoi c'est fort C'est dommage C'est pas très bien expliqué Je trouve ça aussi Ça manque un peu De Ça manque un peu Hop Plutôt good les gars Ok Reduire le coût des productions Des villageois Ok On va faire un petit marché Donc voilà Minimap Pas très bien foutu Donc là On a un lieu sacré Qui nous permet Justement De pouvoir les prendre Ça va nous permettre Plus on va prendre Des lieux sacrés Et mieux ça sera Je crois que Ça nous fait produire De l'or Au fur et à mesure Les lieux sacrés Donc très important Pour le moment C'est pas trop joli Les lieux sacrés C'est quelque chose Qui est assez nouveau Finalement On a toujours Le système Des reliques In-game aussi Les reliques Qui sont Normalement Ici Voilà Les reliques Qui sont là Là on a une relique Pareil Qui rapporte de l'or Donc là On a quand même Pas mal de bouffe On va essayer De permuter un peu Et de mettre ça Sur l'or On a un truc d'or Là On va y retourner Sans oublier De faire tout le temps Des colons Les gars Très important Là on a un gros dépôt D'or Qui est représenté Par une grosse couche d'or Sur la carte Donc là C'est des couches d'or A 8000 C'est quand même Vachement bien Voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre Donc ça on va améliorer aussi Bon malheureusement Mon FF est complètement raté Mais je découvre I-Woo Donc voilà C'est ça Les chameaux Car il est légère Au corps à corps Donc on a ça Et on a également Normalement Autre chose Il semblait qu'on avait Autre chose Alors c'est peut-être Dans Peut-être là-dedans On va essayer de la faire Ok il a un petit peu D'unité Ah oui Il a un petit peu D'unité Donc ce qu'on va faire C'est quoi ça Des armes d'armes Quand il y aura l'arc On va faire des archers On va voir Pour ce que ça donne Comment les rendre dans le TC Qu'est-ce que j'en sais rien J'en sais rien Quelles sont les lieux ? Utilisez les lieux ! Sous vous êtes en train de suivre les lieux ! Bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr ! Ah oui ! Mon coucheur ! Je te suis en train de rebondir ! Je suis en train de me faire des lieux ! T'appel de la bouche ! Bien sûr ! Donc là il va back, voilà, on est bon ! Donc là on va passer notre rage, alors pour passer l'âge c'est vrai que c'est ici, faut pas oublier, hop ! On prend un peu cher hein les gars, ouais voilà, j'ai passé l'âge très tard, comme je vous ai dit, j'étais en train de régler mes options, rien de bien méchant, c'est juste une découverte du jeu en soit, donc, y'a rien de très exceptionnel pour le moment. Putain il a beaucoup l'enforêt quand même ! Par contre ce qui est dommage c'est qu'on peut pas euh, j'ai l'impression qu'on puisse pas euh... On va prendre du bois là... Faut faire le mur ! Passage 3 là bientôt ! Voilà, c'est les chercher sans chameau, unité à distance très mobile et résistante, efficace contre toutes les unités de cavalerie, et dégâts supplémentaires contre les lanciers, les unités de cavalerie infligent unemies, infligent moins de dégâts. Donc c'est très très fort contre la cavalerie ennemie ça les gars, et franchement ouais ouais ça c'est... c'est clairement OP. C'est clairement OP, hop on va améliorer les archers. Ah là ça fout plus rien, on sait pas trop pourquoi. On va améliorer ça aussi, ça aussi. Et on va faire un peu de cave du coup, finalement. C'est assez cher par contre en terme de cave. C'est assez cher ! C'est trop ? Quel est de... Moi-même, un type de v NTD. ... C'est ça, c'est rien ? C'est assez cher ! C'est assez cher ! C'est assez cher ! C'est assez cher ! C'est moins cher ! C'est bien plus cher ! C'est beaucoup cher ! C'est parti ! Non ! Putain ! C'est pas ça ! Je m'en supprime ! Je ne connais pas la siffle, c'est... C'est pas évident les gars, on se rend pas compte comme ça, mais c'est pas évident du tout. Le problème dans ce jeu, c'est que quand vous prenez du retard les gars, bah en fait le problème c'est que c'est pas possible de revenir... Enfin, pas possible, si c'est possible, mais ce que je veux dire c'est que là, j'avais pris un retard vraiment... Les gars, pendant une minute, une minute trente, j'étais en train de régler la webcam sur mon logiciel de stream, enfin le logiciel d'enregistrement, pour qu'il puisse y avoir la visualisation du gameplay tranquille. Donc pendant cela, le bot était en train de passer son âge, mais bon, on s'en fout, on était pas là pour gagner. J'étais juste là pour vous montrer un peu en quoi ça ressemblait. Et ça m'a permis aussi de découvrir un peu la siffle, parce que c'est une siffle que je n'ai jamais jouée, donc pas évident non plus. Donc voilà, voilà un peu à quoi ça ressemble. Les statistiques, bon on a des statistiques plutôt basiques, c'est pas trop mal foutu je trouve. En fait c'est vraiment, il va falloir qu'on apprenne un peu à regarder un peu le gameplay d'une différente façon, parce que là c'est vrai qu'on passe vraiment d'un truc Age of Empires 3, Age of Empires 4, qui ressemble beaucoup à Age of Empires 2 finalement, et où on va avoir quelque chose de très différent. Donc c'est vrai que ça nous choque un petit peu, nous les joueurs d'Age of Empires 3. Mais ça serait bien quand même qu'ils rajoutent le score des joueurs, c'est quelque chose je pense qu'il manque beaucoup pour moi en tout cas, et même pour les gros joueurs, tout le monde leur réclame ce genre de truc. Mais même ça sur Age of Empires 2 pour vous dire, donc c'est à quel point, je ne comprends pas pourquoi ils ont enlevé ce genre de truc. Après en soit le jeu est réussi, il n'y a pas de bug, c'est clean, pour moi le jeu n'a jamais crash encore. Donc c'est un jeu pour moi qui est réussi, le mettre à 60€, je ne pense pas que ça soit une bonne solution, il manque encore beaucoup de choses. Après peut-être que le jeu va être fini quand il va sortir, je ne sais pas Léa, je ne sais pas quoi vous dire. Mais je constate actuellement qu'on est à un mois de la sortie du jeu et il manque encore beaucoup de finitions à revoir. Voilà, il manque encore beaucoup de finitions à revoir, des petites choses qui ne sont pas encore forcément très très bien finies. La mini-map, on n'y voit pas grand-chose. Le score des joueurs, on n'a pas. On n'a pas les raccourcis clavier. On ne peut pas mettre la partie en pause. On ne peut pas changer les couleurs ennemies in-game. Tu es obligé d'aller dans les paramètres, tu n'as pas de touche. En fait, c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'il y a des choses à revoir. Le jeu n'est pas fini, tu vois ce que je veux dire, c'est que le jeu n'est pas fini. Donc du coup, il va falloir revoir ça et peut-être qu'à la sortie du jeu, ça sera nickel. En tout cas, pour ma part, je ne vais pas la précommander. Je vais attendre qu'il sorte et au moment où il sortira, je regarderai un petit peu les streams des différents streamers et voir un peu si ça n'a pas évolué, je ne l'achèterai pas. Je vais attendre que le jeu continue un peu parce que dans le jeu, dans l'état auquel il est, il me plaît moyennement. Je ne suis pas hype de ouf. Donc en soit, je vais continuer à attendre un petit peu et on verra par suite. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Et surtout, dites-moi dans les commentaires pour vous si le jeu est plutôt correct ou non et si vous allez l'acheter pour sa sortie le 28 octobre. Les gars, à la prochaine. Ciao, bye, peace. Sous-titrage Société Radio-Canada ...